Ce sont des axes à prendre en compte en même temps. Par exemple, ils ne sont pas hiérarchisés. Un des axes, c'est se dire qu'effectivement, il n'y a pas deux interventions qui sont identiques et que dans chaque intervention, il va y avoir des enjeux différents. Encore une fois, un des boulots de l'intervenant, c'est d'essayer de clarifier ces enjeux, de solliciter des personnes qui semblent avoir une place à tenir dans la transformation, de faire en sorte que ces personnes participent, de voir comment elles peuvent participer, quelles sont leurs marges de manœuvre, etc. C'est l'axe qui porte donc sur la contextualisation des interventions. Un autre axe important, c'est la négociation. On parle bien de pouvoir d'agir et pas de devoir d'agir. C'est-à-dire que même dans les situations de contrainte, je pense en particulier aux situations judiciaires, on va voir tout en tenant compte, par exemple, des attendus d'une ordonnance ou d'un jugement. On va voir ce qui est possible. On va voir comment on peut faire tout en tenant compte de ce qui est indiqué par le magistrat. On va se débrouiller pour voir comment on peut contribuer à ce que la situation évolue dans un sens qui semble important pour le jeune, pour les détenteurs de l'autorité parentale, etc. Donc systématiquement, la négociation. Et ça, et là, c'est un terme simple à énoncer, mais je reviens à tout ce qui est approche d'ATT Carmonde. C'est-à-dire qu'actuellement, on connaît la hiérarchie entre ce qui est du registre théorique. Il y a trois registres à prendre en compte. Il y a le registre théorique. Bon, on sait que dans le social, et je redis que moi, on m'a pris des bêtises quand j'étais à l'école, des bêtises que j'ai mises en œuvre par la suite, et qu'on fait du mal à des personnes que j'étais censé accompagner favorablement. Donc, si vous voulez, il y a la théorie. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la façon dont des professionnels s'y prennent, que certains auteurs, je pense à Vitorski et autres, nomment les savoirs d'action. Parce qu'on ne s'est pas théorisé pour l'instant, même pas sous forme notionnelle. Donc, si vous voulez, il y a tout ce qui est savoirs d'action, qui est très important dans nos boulots, et sur lesquels on est très fort. Alors, comment approcher quelqu'un qui ne va pas bien ? Comment approcher quelqu'un qui est des affiliés, qui n'a plus envie de voir personne, etc. Les travailleurs sociaux sont très forts là-dessus. On sait le faire, mais on n'est pas dans des théories. On est dans quelque chose qui relève de la transmission par mimétisme, etc. Et je dis ça sans du tout dénigrer. Pour moi, ça fait partie des modes d'apprentissage. Donc, si vous voulez, tout ce qui relèverait des savoirs d'action, et après, il y a tous les enseignements qu'on peut tirer des expériences de vie. Ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose qu'on s'y connaît plus, mais on a la possibilité de s'enrichir à partir de certaines expériences de vie. C'est tout le croisement des savoirs. Ce bouquin formidable, qui date de 1995, dans lequel des sociologues ont reconnu, après avoir travaillé pendant deux années avec des gens qui vivent et la grande pauvreté, tout ce qu'on a pu réfléchir jusqu'à présent et qu'adult. Voilà. Donc, si vous voulez, dans une négociation, la négociation va pouvoir avoir lieu si les professionnels ne s'estiment pas dans une position supérieure aux personnes qui vivent des situations difficiles. Et se dire, bon, ces trois registres différents d'origine des connaissances, on va les tripatouiller, tripatouiller au sens de Cyrulnik, on va voir comment on peut faire, permettre à quelqu'un de pouvoir vraiment préciser sa pensée, etc. Quand on parle de négociation, c'est tout ça qui est en jeu derrière.